Salut à toi, c'est Morgane, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire quelques exercices, enfin 3-4 astuces que tu peux travailler à la maison pour travailler l'en dehors. Je comptais faire des exercices pour les pointes, mais je me suis dit que c'est quand même beaucoup plus important avant de faire des exercices sur pointe, de vraiment travailler l'en dehors parce que l'en dehors c'est ce qui va te permettre d'avoir un joli travail également sur pointe. Donc je vais te donner seulement 2-3 astuces que tu peux intégrer dans ta routine, que tu dois faire régulièrement si tu veux avoir des résultats. Tu vas avoir besoin d'un élastique avec un trou, donc c'est cet élastique comme ça, donc tu peux voir qu'il y a le trou, il y a différentes résistances, tu en as qui vont être un peu moins résistants, tu vas en avoir qui vont être médium et un peu plus durs, celui-ci est assez résistant quand même. Si tu es assez raide au niveau des adducteurs à l'intérieur des cuisses, je ne te conseille pas de prendre un élastique quand même trop résistant parce que tu peux te faire mal et on ne veut pas se blesser quand même, ce n'est pas le but. Donc fais toujours en fonction de ton niveau actuel et puis tu peux très bien démarrer avec un élastique qui est assez souple et petit à petit quand tu vas te renforcer, tu vas pouvoir utiliser des élastiques un petit peu plus résistants. On va commencer tout de suite, je vais te montrer quelques astuces que tu peux faire chez toi. Je sais que la situation n'est pas facile pour tout le monde, on ne peut pas tous aller malheureusement dans un studio de danse ou s'entraîner dans un studio. Donc si toi tu es intéressé, je propose quelques cours via Zoom aussi, les lundis, mardis, mercredis, vendredis aussi le samedi matin, je propose de temps en temps maintenant, je commence à donner des cours de barataire et de renforcement. Donc n'hésite pas à me contacter si toi tu es intéressé, tu peux aller voir aussi sur nouvellesdance.com. Allez, assez parlé, on y va, on commence les exercices, let's go ! Allez, c'est parti, on s'allonge, on se met sur le dos. Donc on va commencer avec des rotations internes et externes parce qu'on a tendance à oublier, mais pour avoir un bon en dehors, une bonne rotation externe, il faut travailler aussi lent dedans. Si tu ne travailles jamais lent dedans, tu ne pourras pas améliorer ta rotation externe. Donc d'abord, on fait un exercice comme ça pour bien s'échauffer, travailler la rotation interne et même moi, j'ai vraiment du mal à mettre les jambes en dedans, c'est vraiment une grosse difficulté pour moi. Donc fais-le sans élastique d'abord celui-là. Essaye après petit à petit de toucher vraiment tes orteils et tes talons, mais ne touche pas seulement tes orteils, vraiment il faut que tu le sentes au niveau du haut des cuisses, au niveau des adducteurs. Pense bien à quand même maintenir la ceinture abdominale et pas de tension dans le bas du dos. Et tu peux faire plusieurs séries, tu peux faire 3 fois 10, 1 fois 20, c'est toujours en fonction de ton niveau. Après, tu vas essayer avec les pieds pointés, ce sont des sensations qui sont un peu différentes, mais essaye toujours bien de travailler bien lent dedans, rotation interne, vraiment au niveau de l'intérieur des cuisses. J'insiste, pas seulement au niveau des pieds, mais vraiment au niveau du haut des jambes. Et tu te détends. Maintenant, on va faire, j'appelle celui-ci la grenouille. Essaye de garder quand même les talons ensemble. Tu vas faire 3 grenouilles qui y est, tu pointes, tes rotations internes, externes. Et encore 3 fois, ça part bien au niveau des adducteurs, au niveau de l'intérieur des jambes. Et tu fais plusieurs séries comme ça. Et expire, inspire et expire. Pense toujours à la respiration, c'est toujours très important. Essaye de garder les talons consistants, garde, sens bien l'intérieur des cuisses à chaque fois. Et voilà, avec celui-ci. Maintenant, tu vas prendre ton élastique. Alors, c'est un peu difficile des fois pour mettre l'élastique, mais tu vas trouver ta technique. Mets-le au niveau des pieds et mets-le bien en bas du dos. Donc, on va faire encore la rotation interne et externe en pied flex comme ça. Et tu vas voir que c'est quand même beaucoup plus difficile en mettant l'élastique. Donc, pense toujours que la rotation part du haut des cuisses, de l'intérieur des adducteurs et pas seulement des pieds. Et t'en fais plusieurs comme ça. Maintenant, tu vas faire les petits ciseaux. Tu croises en cinquième position et tu ouvres un petit peu. Ne pense pas à trop ouvrir. Il faut vraiment que tu sentes l'intérieur des cuisses. Croise, croise, ouvre. Croise, croise, ouvre. Et expire, inspire à chaque fois, respire. Et petit à petit, tu vas pouvoir ouvrir un petit peu plus. Alors, le but, ce n'est pas de faire le grand écart parce qu'il faut que tu sois toujours bien active. Donc, il ne faut pas que ce soit vraiment un mouvement pati. Il faut que tu sois toujours bien active et que tu sentes bien tes adducteurs. Et tu ouvres. Et pense toujours au bas du dos. Ne cambre pas, ne tilte pas le bassin. Et tiens toujours bien ta ceinture abdominale. Pour le prochain exercice, tu vas t'asseoir. Je te montre une première fois de dos. Et après, je vais me tourner pour te montrer de face. Alors, comme tu peux voir, tu positionnes l'élastique vraiment en bas du dos. Et tu le mets toujours, bien sûr, autour des pieds. N'ouvre pas trop les jambes. Et tu vas vraiment plier les jambes et les tendre. Pour bien sentir l'en dehors. Alors, rapproche un petit peu plus tes jambes. Tu peux les mettre comme ça si c'est trop pour toi, ici. Mais pas comme ça. C'est pas ce qu'on recherche. Et c'est vraiment de sentir l'en dehors. Tiens-toi bien droit. Toujours bien droit. Ne t'assois pas. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on ouvre trop les jambes. Parce qu'après, on a souvent tendance à s'asseoir. Maintiens toujours bien la ceinture abdominale. Tu peux positionner tes mains en arrière. Ça va t'aider pour te stabiliser. Et après, tu pourras les mettre devant ou en première position. Ça a un challenge. C'est un peu plus difficile parce que tu es obligé de bien te tenir. Et tu plies. On sent bien l'intérieur des pieds. Et voilà. Donc voilà. C'est fini. J'espère que ces petits exercices vont t'aider. Donc comme tu peux voir maintenant à présent, pour travailler l'en dehors, il ne faut pas travailler seulement l'en dehors. Mais tu as quand même tout le travail interne et de rotation interne pour améliorer justement ta rotation externe. Dis-moi en commentaire si ces exercices t'aident également. On se retrouve bientôt. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Ça va aider ma chaîne. Je te fais plein de gros bisous. Et à dimanche prochain. Ciao. Bye. Aujourd'hui, c'est pas le temps. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501